Bonjour tout le monde et bienvenue à l'après-cours du 17 novembre 2022, donc je m'appelle Maryse Delisle, c'est moi qui anime l'après-cours, c'est aussi moi qui suis la responsable pour le soutien au réseau au niveau de la reconnaissance des acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé. Alors, bien évidemment, quand vous arrivez, s'il vous plaît, allez inscrire vos présences, toujours plaisant de savoir qui est là pendant la rencontre, ça permet aussi des fois des gens qui écoutent, qui voudraient vous écrire parce que vous avez tellement fait des beaux témoignages qu'ils vont aller chercher vos adresses courriel pour des fois avoir des petites rencontres un un avec vous. Donc aujourd'hui, bienvenue, c'est fait. Je voulais parler du délit de réception du relevé des compétences. J'ai écrit relevé des compétences, mais ce n'est pas vrai, c'est relevé des apprentissages. Regardez comment c'est fait, je l'ai changé sur le site ministériel, on va y aller. Je voulais montrer aussi le beau site internet et la petite vidéo. C'est le fun, Valérie, tu es là avec nous, ça va être, je ferai le partage, mais ça va être toi qui vas parler, là, du centre de service scolaire de la Rive de Rennes. Encore une fois, si on est là pour faire le tour de table de vos projets, qu'est-ce qui marche, il y a-tu des enjeux, on peut-tu se donner des trucs? Puis à la fin, évidemment, pour les nouveaux, je fais tout le temps le rappel des ressources qui sont disponibles pour vous. Donc, si on commence, dans le fond, c'est possible, on sait que c'est un petit peu plus compliqué des fois d'avoir accès ou dernièrement d'avoir accès à Charlemagne, mais vous savez que maintenant, les Québécois et les Québécoises peuvent demander leur relevé et les diplômes au secondaire en ligne. Donc, c'est sûr que là, ça va être pour les éléments qu'on retrouve au relevé des apprentissages, là, fait que le primaire, il ne l'aura pas, puis secondaire 1, 2, je ne pense pas non plus, mais des fois qu'il y aurait des choses un petit peu plus de niveau plus loin en formation ou en formation professionnelle, ils vont l'avoir. Puis moi, j'ai quelqu'un qui a fait le test, donc ça lui a pris 19 jours pour recevoir le relevé parce qu'on se disait, tu sais, ça prend-tu une semaine, trois mois, c'est quoi? Fait que j'ai une personne qui a fait un test, puis à ce moment-là, c'est ça que ça l'a, je vais vous le dire, fait qu'une vingtaine de jours, là, c'est ça qu'à quoi on peut, à quoi on peut s'attendre. Ici, voudrais-tu parler un petit peu du site Internet que vous avez fait? Bien, en fait, nous, on a travaillé, l'année passée, on a eu une, bien, je vais dire une bonne année RACFMS, là, on avait investi du temps dans ce projet-là, puis enfin, l'année dernière, on s'est dit, ça pourrait être chouette de faire un vidéo. Dans le fond, l'objectif du vidéo, c'est vraiment de l'envoyer par courriel à des employeurs. Tu sais, on a notre réseau d'employeurs pour les stages, admettons, tu sais, on les sollicite, mais mettons, pour découvrir des nouveaux milieux, on s'est dit peut-être si on envoie une vidéo, puis après ça, on les relance, peut-être ça pourrait être une bonne manière de susciter l'intérêt. Fait que c'est de là évenu l'idée du vidéo, puis on a travaillé en début d'année scolaire, là, sur ce vidéo-là, et on est quand même fiers, là, du résultat, là. On a mis à contribution, c'est les, bien, des grands enfants d'une de mes collègues, puis le conjoint fait ça dans la vie, là, du montage vidéo, fait qu'on a utilisé leur service, fait que ça n'a pas été trop dispendieux, je vais dire, là, pour le réaliser, puis on a pris des candidats qu'on a déjà fait la démarche l'année passée, là, qu'on s'est dit, ah, bien, tu sais, il y a un chauffeur-livreur, là, Simon, il est super attachant, là, tu sais, je pense que lui, ça l'a vraiment valorisé de faire la démarche de RAC, là. Fait qu'on a pensé à lui, puis une caissière, aussi, de chez Ombardouel, fait qu'on a pris des gens qu'on a déjà fait la démarche, là, auprès d'eux, puis il était bien fier d'être dans le vidéo, aussi, là, tu sais, les images, en tout cas, à notre sens, sont magnifiques, là, les prises de vue, puis tout ça, fait que c'est un peu ça, c'est un peu pour trouver une autre méthode, peut-être, de contacter des entreprises. Valérie, est-ce que ça a marché cet automne que tu as envoyé le vidéo, puis est-ce que Écoute, Valérie, à date, je ne l'ai pas envoyé aucune fois. Dans le fond, on a fait la vidéo au mois d'août, puis après ça, je me suis mise à remplacer une collègue en maladie, fait que là, je reprends tranquillement les rênes de la RACFMS, fait que, justement, on va se faire un petit plan de se dire, bon, bien, là, qui on pourrait envoyer ça, puis, fait que là, on l'a déposé sur notre site il y a peut-être un mois, je dirais, puis c'est sûr que je n'ai pas de retombées immédiates, mais n'entre pas sur le site de la commission, bien, du centre de service scolaire, mais je pense qu'en l'envoyant peut-être par courriel, par relançant, il y a peut-être des chances. Ici, ils ont mis un poste d'affichage, là, c'est une agente de développement, fait que ça va faire partie un petit peu de son mandat, aussi, de relancer après ça les entreprises qui vont avoir reçu le vidéo, tout ça, fait que là, on a travaillé en début d'année, mais depuis ce temps-là, je suis comme stand-by sur la RACFMS, ça va retendre, d'après moi, là, janvier, je vais être plus active, là, à ce niveau-là, fait que, voilà, fait que je ne sais pas les retomber de ça, mais écoute, je pense que ce n'est pas perdu, là, c'est bon, c'est bon tout le temps, là, si le projet est maintenu ou je ne sais pas, là, mais… On va le faire, vu qu'on va le présenter, on va prendre le temps. La démarche de reconnaissance des acquis des métiers semi-spécialisés est une démarche simple et brève qui permet à vos employés d'obtenir une reconnaissance officielle pour les compétences qu'ils ont développées en milieu de travail. Vos employés pourraient se faire voir délivrer un certificat provenant du ministère de l'Éducation pour le ou les métiers qu'ils occupent au sein de votre entreprise. On n'a pas nécessairement de diplôme, mais on a de l'expérience en année de travail, plusieurs choses, là, qui ne s'apprennent pas nécessairement sur un banc d'école, mais vraiment, là, sur le terrain avec nous. Participer au programme de reconnaissance des acquis des métiers semi-spécialisés comporte de nombreux avantages. En collaborant avec le Centre de services scolaires, vous offrirez, entre autres, à vos employés une belle valorisation pour les compétences qu'ils réalisent avec brio dans votre entreprise au quotidien. C'est une certaine fierté. C'est le fun de savoir que son employeur apprécie son travail. C'est une très belle reconnaissance au niveau des employés. De plus, en participant à ce projet, vous contribuez à hausser le niveau de certification de la population de notre territoire. Même nos clients, quand ils viennent en magasin, on a des employés certifiés, ça nous donne un gros petit certificat, mais oui, on a les connaissances, on a des acquis, on a des compétences. Au total, plus de 135 métiers sont éligibles à la RACFMS, et ce dans divers domaines, par exemple l'alimentation, le domaine manufacturier, la restauration et bien d'autres. Un professionnel du Centre de services scolaires se fera un plaisir d'aller vous rencontrer pour vous donner plus de détails sur cette démarche. Contactez-nous! Bien, bravo, merci. En tout cas, tout le monde l'a vu. On a partagé 82 visionnements. Je pense qu'il y en a 8, c'est moi. Mais sachez que moi, je l'ai partagé sur LinkedIn, puis il y en a d'autres du réseau RACFMS qui l'ont partagé sur LinkedIn, donc ça peut être intéressant aussi quand il y a une vidéo de même ou s'il y en a d'autres qui font des vidéos comme ça. Dans le fond, Valérie, tu n'étais pas présente aux derniers après-cours live, mais tu les écoutais. Le dernier qu'on parlait d'un site internet, elle m'avait envoyé un courriel pour dire « Marie, je n'étais pas là à l'après-cours, mais on le fait. » N'hésitez pas aussi, si vous écoutez l'après-cours en différé, mais qu'il y a des thèmes en lien, envoyez-moi un petit courriel, puis je pourrai partager l'information avec tout le monde. Donc, bien, bravo pour la vidéo, là, il est vraiment… C'est ça, moi, je pense que ce n'est pas gênant, des fois qu'on a des… Puis Valérie, tu le diras, là, qu'est-ce que tu souhaites, maintenant que c'est sur YouTube, tu sais, est-ce que les autres centres de services scolaires peuvent l'offrir pour dire « bien, voici un exemple, puis on l'offre aussi chez nous. » Est-ce que c'est des choses qui pourraient être faites, là, sans vous faire d'ombrage? J'en ai aucune idée. C'est sûr que si la décision me revenait à moi, je dirais « bien sûr », mais ce n'est pas ma poche qui a payé ça, là. Fait que, bien, je pourrais peut-être te le confirmer, mais je croirais qu'il n'y aurait pas de souci pour ça, là. Parce que sur YouTube, est-ce que c'est un lien public ou c'est un lien non répertorien? J'en ai aucune idée. C'est un lien public, Maryse. Bien là, quand vous êtes public sur YouTube, là, ça veut dire… On peut partager, ça? Bien, c'est ça, mais en tout cas, c'est ça, là, de dire, bien, tu sais, ça peut être quand même, des fois, tu sais, même si ce n'est pas la riveraine, de dire « voici un exemple qui a été fait par la riveraine, on peut aussi offrir le service localement, localement, je pense que, voilà, c'est vraiment humain, bravo ». Oui, il est beau, hein? Je suis bien objective, mais… Oui, non, non, il est vraiment beau. À la fin, tu sais, quand il croise tous les bras, là, non, c'est… Fait qu'au final, ça ne fait pas tant de visionnement à l'externe, Maryse, parce que moi aussi, j'ai dû l'écouter dix fois, peut-être, là. C'est une idée, c'est une idée. Mais non, mais ce n'est pas grave, parce qu'un coup que c'est fait, là, c'est bon pour cinq ans, puis c'est ça qu'on sache, quand on fait ça, c'est du long terme, que là, on va, tu sais, ça va être partagé, on peut le partager sur nos réseaux sociaux respectifs, etc., etc., puis là, ça fait des petits, mais ce n'est pas dans les deux semaines suivantes, là, nécessairement, là, mais ça fait un outil de plus pour… Puis ça, bien, peut-être qu'on pourrait aussi le mettre dans la bibliothèque des après-cours, Richard, le lien pour la vidéo, ça serait comme de l'avoir, là. Oui, dans l'article aussi, donc on va se faire des… Oui, dans l'article et dans la bibliothèque, là, ça pourrait être vraiment bien. Nous autres, on est en train aussi de travailler sur notre site Internet au niveau de la reconnaissance des acquis en FGA. Je vais vous le montrer, la RACFMS n'est pas encore faite, mais j'avais quand même envie de vous partager qu'on travaille un peu plus au niveau du concept. de la RACFMS, c'est qu'on a mis tous les thèmes, fait que c'est vraiment sur notre site de centre de service scolaire, là, qu'on va dans formation des adultes, formation professionnelle, dans éducation des adultes, on a vraiment, là, un onglet reconnaissance des acquis qui nous mène sur cette page-là. Puis à ce moment-là, on a mis les éléments en lien, là, pour, tu sais, tous les univers de compétence générique, etc., bien qu'on a vraiment mis des thèmes en lien avec le besoin de la personne, bien qu'on l'a fait comme ça, tu sais, avancez plus rapidement pour obtenir votre DES, obtenez les préalermes pour la formation professionnelle, obtenez les préalermes pour le cégep, répondez aux exigences des employeurs, bon, nous autres on fait les examens de français pour l'immigration, puis après ça, on va ajouter ici, là, le métier semi-spécialisé, c'est ça qui nous reste à mettre, fait qu'on est aussi en travaux, là, pour avoir vraiment une belle page RAC FGA sur notre site Internet. J'avais envie de vous le partager parce que c'est pour travailler là-dessus, ça fait six mois, là, qu'on voulait que ça sorte, fait que ça vient de sortir. Hé, Marie, peux-tu intervenir juste entre deux? Dans le fond, au niveau de la vidéo, je n'en ai pas, s'il y a des gens qui font du montage, justement, à la fin, d'aller ajouter, les petites touches, on les voit souvent sur YouTube, là, à les mettre un pouce, puis, dans le fond, abonnez-vous à la chaîne et partagez, là, donc, souvent, ça l'invite les gens, justement, à faire une action de plus, là, donc, voilà, c'est la petite touche que je voulais ajouter, Marie. Merci. Vous pouvez aussi, quand vous faites des vidéos sur la RAC, de prendre le logo de la RAC, tu sais, dans le fond, le logo qu'on utilise en RAC FP, c'est le logo pour la RAC dans les centres de services scolaires, fait que ce logo-là vous appartient aussi. Si vous ne l'avez pas en main, là, j'irai le mettre dans la bibliothèque des après-cours, parce que pour qu'on voit vraiment le logo, le logo de la RAC, vous pourriez aussi l'ajouter, là, dans votre, dans vos vidéos, là, si vous en faites. Alors, voilà, fait qu'on est déjà rendus, là, au partage, là, de les développements de vos projets, où est-ce que vous êtes rendus, qu'est-ce qui a bien marché, des trucs que vous aimeriez avoir, fait qu'on va vous laisser aller, première personne qui a envie de parler, on vous écoute. On avait Ariane qui avait levé la main, je l'ai aperçu. Ah, parfait. Merci, Ariane. Bonjour. Écoute, je peux juste partager, là, en fait, moi, je suis la commission scolaire des bois francs. Ça avance dans le sens que j'ai des employeurs qui sont de plus en plus intéressés. Ce que je voulais seulement partager, là, c'est que cette année, on a un salon de l'emploi, le salon de mission emploi. Je suis en retard, mais je voulais partager le fait que l'année prochaine, je pense que je vais me greffer et je vais essayer d'avoir un kiosque. Quel bel endroit pour parler à tous les employeurs en même temps pour que des employés ou des gens en recherche d'emploi connaissent la RAC et que les employeurs connaissent la RAC. Donc, je suis trois à la dernière minute, j'ai eu le flash, mais c'est sûr que l'année prochaine, là, je vais me préparer un petit kiosque pour avoir un petit flag ou un petit dépliant, les petites affaires, là, pour m'intégrer davantage dans des salons de recherche d'emploi. Donc, c'était mon flash de l'année. C'est juste ça, je voulais partager. Des fois, on ne sait pas par où faire de la promotion. Donc, si jamais il y en a qui s'en viennent dans vos régions, peut-être qu'il faut avoir votre place. Je pense que ça peut être gagnant. Des fois aussi, là, en formation professionnelle, ils ont déjà des kiosques. Des fois aussi, d'y aller, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont là de ton organisme scolaire, là, peut-être pas de ton centre FGA, mais des fois, les gens des centres FP ou vos services d'entreprise sont là. Fait que d'aller voir s'ils ont déjà un kiosque, de pouvoir t'ajouter. Puis dans ces événements-là, bien, c'est une bonne idée de faire le taux des kiosques employeurs quand il y en a qui ont du lousse, là. Souvent, moi, j'avais, on avait un kiosque pour les services d'entreprise puis la reconnaissance des acquis à toutes les foires d'emploi des villages de la Beauce. Mais moi, je ne suis jamais dans le kiosque parce que je suis juste à parler à chacun des employeurs. Tu sais, on peut être au kiosque, mais on peut faire aussi la tournée. Puis tu le nommes bien. Ça se planifie d'avance. C'est pas quand on voit dans le journal qu'il y a l'événement, que là, c'est le temps d'allumer. Donc, vraiment, validez, là, les événements régionaux chez vous. C'est quand, c'est quoi les coûts, les délais pour avoir des kiosques ou d'être présent, avoir tous vos documents promotionnels, vos liens vers vos sites Internet et tout de près. Bien, c'est ça, ça se prépare vraiment d'avant ces choses-là. Donc, en effet, bonne idée, Ariane. Tu sais, quand on y va à chaque année, on finit par être connu. Tu sais, des fois, comment se faire connaître des employeurs, c'est pas toujours facile. Puis ça, c'est une manière d'aller les rencontrer, de se présenter. Puis des fois, c'est pas la première année que quand on va en pêche que, là, les poissons morts, c'est pas fin, là, c'est pas un bel exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que ça l'amène tout de suite. Mais quand tu y vas une année puis une deuxième année, ils sont connus. Ah oui, tu m'en avais parlé. Tu sais, des fois, ça prend plusieurs approches pour que ça puisse fonctionner. Donc, ça, il ne faut pas éviter, même si vous dites, ah, je suis allée la première année, ça n'a pas donné de retomber. Retourner, c'est la répétition qui fait que les gens finissent par prioriser, là, les projets qui nous tiennent à cœur. Merci, Ariane. Bienvenue. Bien, bonjour. Mon nom est Sylvie Paul du Centre de services scolaire des draveurs. Puis, je laisse présenter ma collègue. Martine Théberge, agent de développement comme Sylvie Audravert. Donc, comme vous le saviez, la dernière fois, on vous avait expliqué que nous, on a comme deux équipes, si vous voulez, une équipe qui va vraiment directement dans les entreprises, qui fait l'ensemble des employés de l'entreprise quand ça s'apprête avec un métier semi-spécialisé. Et Martine, bien, Martine, finalement, elle s'occupe aussi des deux volets, si vous voulez. Puis, sinon, on n'est plus concentré sur le suivi cohorte. Donc, toutes les élèves de moins de 20 ans qui ont décroché, mais qu'on peut relocaliser, si vous voulez, aux endroits où ils sont avec leur emploi et tout ça. Donc, on fait vraiment appel à l'étudiant même pour aller vers lui et ensuite vers l'entreprise. Naturellement, quand on fait l'appel au tout début, comme j'avais dit la dernière fois, les jeunes sont un peu sceptiques parce qu'ils se demandent s'il n'y a pas une attrape au bout du fil. Vous savez, il y a tellement de petites sortes d'arnaques et tout ça. de dire, ah oui, c'est vraiment vrai, c'est gratuit, je vais pouvoir être certifié. Donc, d'entrée de jeu, on leur explique tout ça. Donc, on fait le lien ensuite avec l'entreprise et tout ça. Puis, c'est ça. Bien, parfois, ça peut être difficile aussi de rejoindre certains parce qu'il y en a qui, ça fait comme peut-être plus de deux ans qu'ils ont quitté. Donc, d'obtenir le bon numéro de téléphone ou rejoindre et tout ça. Je vais vous conter une petite anecdote qui nous est arrivée la dernière semaine. Donc, les numéros de téléphone n'étaient plus en fonction. Donc, sur la liste de rappel, il y avait quand même le grand-père qui était sur la liste de… En cas d'urgence. En cas d'urgence. Donc, merci Martine. Puis, on a finalement rejoint le grand-père. Donc, lui, il me disait, bien, écoute, ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas de contact avec mon petit-fils et je n'ai plus de contact avec la fille et tout ça. Donc, il dit, je n'ai pas le numéro. Ça fait que j'ai raccroché. Puis, pas plus que deux minutes plus tard, j'ai eu le retour d'appel du grand-père me disant, bien, j'ai dans mon téléphone un numéro de cellulaire de mon petit-fils, mais je ne sais pas s'il est encore bon. Ça fait que, bien, je vous remercie. Je vais le tenter. Mais finalement, le numéro était bon. Ça fait que j'ai rejoint le petit-fils. Puis, il était vraiment surpris de l'appel du centre de service, qu'on prenait soin de lui. Premièrement, de prendre de ses nouvelles, comment il allait. Puis là, il me disait qu'il travaillait dans la construction, mais il a fait plusieurs emplois et tout ça. Donc, mais il dit, je n'ai pas de stabilité. Mais il avait quand même, tu sais, comme nous, on a accès à son dossier. Donc, j'ai expliqué qu'on travaillait au service des draveurs. Et ensuite, on voyait qu'il y avait quand même un très beau bulletin. Il avait même quand même quitté le niveau secondaire 4. Il manquait quelques unités pour avoir son DES enceinte, mais qui a un très bel emploi. Donc, dans un premier temps, on a quand même félicité ce jeune homme-là. Puis, j'ai dit quand même qu'il y avait quand même certains préalables pour pouvoir faire directement un DEP. Donc, on a pris le contact. On a fait quand même une certification de son métier semi-spécialisé qui est au niveau des préposés aux marchandises et tout ça. Puis, ça a quand même créé un lien que lui avait les préalables pour le DEP qu'il voulait suivre. Donc, avec le conseillère d'orientation, il a pu s'inscrire pour aller s'inscrire à son DEP. Mais juste pour vous dire que j'ai quand même clôturé ma journée en rappelant le grand-papa pour lui dire que j'avais communiqué avec son petit-fils. Puis, j'avais quand même dit à son petit-fils que c'est grâce à son grand-père. On avait le grand-père au bout du fil qui pleurait puis qui était fier de dire, bien, vous savez, mon petit-fils, c'est quand même un bon travaillant. Puis, il était quand même content. Tout ça pour vous dire que c'est quand même enrichissant. Puis, des fois, de créer des liens puis de peut-être mieux les diriger. Il avait peut-être quitté d'une façon amère le centre de service, mais ça l'a renoué puis ça lui a donné le goût de poursuivre aussi et tout ça. Donc, c'est ce que ça fait aussi, le RAC-FMS. J'en ai eu plusieurs aussi dernièrement qui ont pu faire la reconnaissance des acquis pour utiliser le RAC-FMS comme passerelle. Vous savez, il y a certains métiers, certains DEP qu'on peut utiliser la RAC avec le 1 et le 2 d'acquis. Donc, comme nous, à Compétence Outaouais, au Draveur, on a quand même un entretien général d'immeubles qui peuvent accéder directement au DEP. Puis, entre autres, il y a une jeune fille, elle dit, « Est-ce que tu es en train de me dire que je n'aurai pas besoin de faire mes deux livres de maths de trois pour accéder à mon DEP? » Donc, vous voyez, parfois, ça peut aider justement à les sortir de certains milieux que pour eux, ça pourrait faire la différence. Puis, je vais laisser ma collègue aussi vous raconter une petite anecdote par rapport à une certification qu'elle a faite d'une jeune fille. Mais pour faire du cours sur ce que tu disais, Sylvie, le constat qu'on fait aussi, c'est que la démarche de reconnaissance des acquis, à chaque fois qu'on parle avec un ou une futur candidat, ils ne sont pas au courant. Il y a toujours un effet de surprise. Puis, c'est comme trop beau pour être vrai. Puis, à un moment donné, je tombe sur une jeune femme de 19 ans qui est signaleuse routière. Puis, elle est en attente pour septembre 2023 pour un DEP, pour conduire de la machinerie d'ourdes sur des chantiers. Donc, elle, comme signaleuse, c'est vraiment pour acquérir de l'expérience. Donc, elle, elle était tellement motivée, tellement contente. Une fille qui a un secondaire 4 d'acquis. Donc, le RAC, elle n'en avait pas vraiment besoin. Mais pour elle, ça venait validé. Puis, ça, c'est ce qu'elle me disait, c'est que ça va me donner de la crédibilité dans un domaine d'hommes dont je veux être la minorité. Elle, elle était super inspirante parce qu'elle, elle était contente, heureuse. Des fois, on ne s'attend pas à l'accueil qu'on reçoit. Puis, des fois, il faut convaincre parce qu'il faut expliquer. Mais une fois que c'est bien expliqué, toutes les jeunes embarquent. C'est vraiment le fun. Donc, c'était ça, les deux petites anecdotes. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, parce que des fois, ce n'est pas tout le temps facile. Quand vous parlez, ça a donc l'air facile. Mais des fois, quand c'est nous qu'on a à prendre le téléphone, quand vous appelez, Sylvie, quand tu appelles les personnes, ton liste des personnes, quand est-ce qu'ils ont quitté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu dis en premier, tu sais, c'est quoi tu étais un petit peu ton… Quel est, Sylvie, ton scénario d'appel? Bien, je dois dire qu'en premier lieu, l'effet que le nom de commission scolaire n'existe plus, ça, je peux dire que ça peut aider parce que, comme je vous dis souvent, ces décrocheurs-là n'ont pas eu nécessairement une belle expérience, sauf ceux qui ont quand même de haut niveau. Mais quand on dit qu'on vient du centre de service des draveurs puis qu'on voulait prendre de leurs nouvelles parce qu'on savait qu'ils avaient quitté avant leur diplôme d'études secondaires, qu'on a accès à leur dossier, puis si on pouvait les aider ou s'il y a un emploi, c'est un peu vraiment, c'est vraiment nous, notre porte d'entrée, là, premièrement, de s'identifier parce que, vous le savez, il y a tellement de… Puis parfois, ça peut être difficile. Des fois, c'est après le deuxième appel ou souvent, ça peut être avec le… de texter. Des fois, ils ne répondent pas, mais quand on texte, on envoie l'information de… Tu sais, vous savez, on a accès à… Vous nous donnez accès à toute l'explication du feuillet web que nous, moi, je l'envoie par texto, puis c'est pas long après qu'ils me rappellent de dire, je peux avoir ça gratuitement, c'est vrai, je peux… Donc, ça fait un premier lien, là, si vous voulez, par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment… Puis j'en ai eu d'autres carrément qui me raccrochaient la ligne, mais je savais où ils travaillaient, puis je connaissais les employeurs. Fait que là, j'ai appelé l'employeur et il disait, « Ah, tu t'en viens pas me l'enlever, c'est mon meilleur. » Je dis, « Non, non, au contraire, je voulais vous le fidéliser. Donc, je voulais qu'on puisse faire une reconnaissance des acquis. Mais oui, tu viendras. Je vais lui expliquer qu'il n'y a pas de danger. On ne veut pas le retourner sur un banc d'école parce qu'il ne voulait pas se rasseoir sur un banc d'école, mais il voulait poursuivre. Donc, vous voyez, il y a quand même deux façons. Non, bien oui, c'est en disant qu'on est du centre de service des draveurs et qu'on a un suivi cohorte qui fait qu'on veut quand même savoir où ils sont rendus, s'il y avait besoin de… Fait que là, on ouvre une belle première porte et qu'on est très bien accueillis. Quand, bien premièrement, envoyer le lien du dépliant par texto, c'est une super, super bonne idée. Vraiment, merci. Si, tu sais, des fois, c'est plein d'idées qu'on pense. Est-ce que aussi, mettons, si toi, tu communiques avec l'individu, puis après ça, toi, comment tu communiques avec l'employeur? C'est-il lui qui dit à l'employeur de t'appeler? C'est lui qui donne les coordonnées d'employeur? Comment ça se fait, ce lien-là, Sylvie? Bien, au début, on demandait qu'il puisse en… Bien, c'est certain, on lui demande d'en parler pour lui dire que… Mais par contre, il n'est pas très à l'aise parce qu'il n'a pas la facilité de l'expliquer au complet. Fait qu'on, tu sais, on leur demande les coordonnées. On lui demande quand même d'en parler, mais que nous, on prend contact avec l'employeur pour vraiment lui expliquer. Mais on est très bien accueillis à ce moment-là parce que, vous savez, on est quand même dans des secteurs qui ont beaucoup de stages, beaucoup de formations. Tu sais, vous savez, le CFMS qui est fait aussi dans nos écoles secondaires. Ça fait qu'on est quand même un territoire où on a des parcours axés sur l'emploi. C'est quand même bien connu, tu sais, c'est depuis une quinzaine d'années que je travaille avec les employeurs de la région. Donc, on est quand même connu sur ce titre-là, mais de faire la reconnaissance des acquis d'un élève ou d'un employé qui est déjà là, c'est quand même nouveau de dire qu'on pourrait le faire quand ça fait X temps qui sont… Même si on n'a pas de temps requis, nous, on quand même, on demande qu'il y ait quand même une bonne expérience de travail, là, plus de trois mois au même endroit, ou même emploi et tout ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, vas-tu donner un délai? Tu vas dire à la personne, par exemple, ton employeur, est-ce que tu vas dire, bien, regarde, quand est-ce que tu peux y en parler? Il dit mardi, bien, parfait, toi, tu l'appelles le jeudi. Est-ce que tu coordonnées ça comme ça? Oui, on n'attend pas trop parce que souvent, parfois, bien, c'est là qu'on peut les échapper, là. Fait que des fois, il faut le relancer une semaine plus tard pour dire, bien, j'ai pas eu le suivi ou tout ça, mais on n'attend plus trop un laps de temps, là, et tout ça. C'est sûr que le seul danger, vous savez, moi, je travaille avec mon cellulaire personnel, donc c'est sûr que des fois, j'ai des réponses à 11 heures minuites le soir de certains profils, que soit qu'ils travaillent de nuit ou de jour et tout ça, mais il faut s'attendre aussi un peu à tout ça. Puis des fois, ils s'excusent de dire, excuse-leur tardive, mais je voulais te donner des nouvelles et tout ça. Donc, ou des fois, j'ai le texto de dire, « Hé, j'ai reçu ma certification par la poste, merci beaucoup, je vais l'encadrer. » En tout cas, on a de beaux témoignages, là. Bien, merci, Sylvie. Puis j'avais une dernière question, parce que tu parlais, justement, que tu as des personnes qu'avec la RACFMS, leur secondaire 2, ils ont pu faire leur demande d'admission au niveau, là, pour un programme d'études, là, par un DEP. À ce moment-là, dans le fond, c'est sûr que, tu sais, ils n'ont pas leur secondaire 3, il manque des cahiers de maths, puis l'autre fois, tu m'en avais parlé. Tu sais, oui, ils ont les conditions d'admission, mais il faut quand même s'assurer qu'ils ont les conditions réussites quand c'est des programmes que, tu sais, qu'il y en a des programmes, qu'il y en a beaucoup de mathématiques, là, mettons, les métiers. Exactement. Vous savez, comme je dis chez nous, au Draveur, on a Entretien général d'immeuble qui a quand même une base en électricité, plomberie et tout ça, il y a quand même des calculs. Donc, c'est certain, on prépare les jeunes, si vous voulez, à dire, bien, ça prend quand même une certaine base. Ça fait qu'on leur donne des petits cahiers d'appoint au niveau, comme en briquetage, carrelage aussi, ils peuvent accéder avec la passerelle CFMS. Mais on leur donne tout ce qu'il y a pour les calculs de surface et tout ça. Il ne faut pas non plus dire, bien, mission accomplie, utiliser la passerelle, puis on dit, bye-bye. Il faut quand même le prévenir aussi qu'il y ait quand même une force en mathématiques et de le préparer à dire, bien, que oui, tu as peut-être sauvé une année, tu n'as peut-être pas besoin de faire les matchs de trois, mais ça te prend quand même certains préalables pour dire qu'il faut que tu aies quand même une certaine force en mathématiques pour pouvoir accéder ou être au même niveau que tous les autres quand ça arrive, le calcul. Mais vous savez, ça aussi, il ne faut pas oublier, vous savez qu'il y a une somme qui est donnée, un petit surplus quand c'est un élève qui est entré par la passerelle. C'est pour ça qu'il y a des sommes un petit peu supplémentaires. Moi, je le spécifie souvent à la maison d'enseignement pour dire, n'oubliez pas de faire l'accompagnement avec leur taux et tout ça. Donc, on donne un petit peu un surplus de temps aussi pour lui donner un petit peu d'appoint, si vous voulez, quand ils vont arriver avant pour les calculs, en électricité, pour la compréhension de lecture au niveau. Donc, c'est un peu pour ça. Parfois, on dit, ah, bien, ça rapporte plus, mais ce n'est pas une question de rapporter plus, c'est pour justement apporter des appuis pour nos étudiants. Moi, comment je pourrais dire, quand je dis mission accomplie, ce n'est pas juste de dire qu'on a rendu un élève avec la passerelle, mais on veut aussi l'accompagner dans son DEP pour qu'il puisse le réussir aussi. Puis de prévenir aussi que c'est du cinq jours semaine. Parfois, j'ai certaines formations qui sont en alternance, ça aide beaucoup, mais tu sais, de prévenir aussi que là, il s'embarque dans une formation qui est là à temps plein et tout ça. Donc, oui, mais oui, il y a quand même des mises en garde de dire, bien, on utilise la passerelle, mais par contre, on lui donne certains outils pour qu'il l'accompagner justement, qu'il puisse réussir son DEP par la suite. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Dans le fond, Isabelle Buss du ministère qui rappelle que désormais, il y a aussi une passerelle CFMS avec un secondaire 2 vers plusieurs AEP. En effet, quand il y a la passerelle CFMS vers un DEP, il y a une mesure financière qui est là pour donner un soutien un peu plus rigoureux. pour les AEP, par exemple, il ne l'a pas. Des fois, si vous référez des gens par cette passerelle-là vers les AEP, bien, peut-être vérifiez bien que c'est des AEP qui ont besoin de beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture, beaucoup de mathématiques, parce que même si ils peuvent quand même avoir des petits cours, des exercices préparatoires, je pense qu'il faut l'avoir en tête pour la réussite de la personne. Bien, je voulais peut-être juste donner un dernier point. Je voulais justement remercier les démarches, entre autres avec Mme Busque, par rapport à justement la passerelle pour les AEP. Parce que pour nous, en région, moi, comme je vous dis, c'est depuis une quinzaine d'années, vous savez, on a hâte toiletteur et tout ça, donc ça donne justement accès à ces... L'AEP en tonté toilettage. Exactement. Ça, je trouvais ça triste qu'il n'y avait pas, justement, de passerelle pour ces beaux AEP-là. Ça fait que ça, ça va vraiment aider à ces jeunes-là d'avoir cette motivation-là pour se rendre justement à toutes ces AEP-là. Ah, bien, merci beaucoup, Sylvie. En tout cas, c'est fantastique, Sylvie et Martine, le travail que vous faites. Soyez là, chaque après-cours, on veut entendre vos nouvelles histoires. Est-ce que je peux me permettre un autre petit point? Peut-être quand vous parlez de défis, vous savez, on avait parlé pour certains métiers, des fois peut-être un petit peu plus... Je ne veux pas dire appropriés, mais des fois à certaines demandes de nouveaux métiers qui pourraient exister ou faire la demande. Je sais que ça peut être un peu long. On avait parlé tout de suite, les maîtres ouvertures et fermetures de piscines et tout ça, donc ça pourrait être vraiment quelque chose de bien dans plusieurs régions, je le pense bien. Mais par contre, il y en a peut-être certaines autres qu'il y a peut-être des choses soit à modifier ou à enlever parce que vous savez, avec les syndicats et tout ça, si je regarde comme aide-concierge, quand on parle d'aller faire certaines réparations et tout ça, donc dans certains buildings, c'est approprié, mais il faudrait peut-être mettre certaines compétences avec une facultative, parce que sinon, des fois, ça peut nous empêcher de pouvoir faire. Peut-être qu'on pourrait vous envoyer des recommandations ou des demandes à ce sujet-là pour certains métiers semi-spécialisés. Des fois, quand on a des questionnements par rapport à certains métiers, parce que vous êtes sur le terrain, vous voyez chez plusieurs employeurs que personne ne le fait, on ne peut pas le faire, à ce moment-là, ça vaut la peine de faire une petite écriture, quel métier, quelles compétences, c'est une compétence obligatoire, vous souhaiterez qu'elle soit, qu'elle devienne optionnelle. À ce moment-là, c'est des demandes que vous pouvez faire à Isabelle Busque, puis après ça, elle va pouvoir faire le suivi avec la personne qui est responsable, vraiment une personne qui est responsable de tous les métiers semi-spécialisés pour faire une analyse, puis pour voir à ce moment-là est-ce qu'ils vont faire le changement. Donc, c'est sûr, quand il y a des cas, c'est sûr que vous les soumettez. C'est certain que, c'est quand vous voyez que ça arrive dans plusieurs milieux, qu'il y a une répétition, vous dites, mais c'est ça, il faut faire attention. Des fois, il y en a qui sont encore, on ne peut pas inventer des métiers pour chaque personne que vous appelez, ça, ça ne sera pas possible. Mais des fois, vous voyez que telle tâche, on se rend compte qu'elle serait, elle est bien des endroits facultatifs ou inexistantes, bien c'est ça, vous faites une petite demande. Vous pouvez m'envoyer la demande par courriel, puis je pourrais l'envoyer au ministère, puis les ministères vont faire des suivis directement avec vous par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Il y a Ariane qui a la main levée, je ne sais pas si... Oui, merci. En fait, je voulais juste appuyer l'équipe de Draveur. En fait, j'arrive des fois au même constat, tu sais, que les... Moi, je suis plus dans le domaine des entreprises. Mon bassin d'employeurs qui font de la RAC, c'est plus d'entreprises où il y a de plus en plus de pénurie main-d'oeuvre, où la machinerie vient remplacer l'humain sur plusieurs postes, sans dire que la machine remplace l'humain, c'est-à-dire que l'employé, par exemple, qui avait... Je vais dire n'importe quoi, mais tu sais, comme, mettons, il avait à trier avant les morceaux de bois puis faire chacune des étapes. Tout à coup, il se ramasse avec une machine qui appuie différentes étapes. Et puis, souvent, c'est un apprentissage et c'est une compétence d'être capable de, je vais dire, de peser sur une terre ou de juste comme être capable de s'occuper de sa machine ou de prévenir les problèmes. Donc, je voulais juste appuyer le mot aussi. Des fois, il y a certains CFMS que je me dis, ah, ça, ça n'existe plus. Je vois plusieurs entreprises où ça n'existe plus, telle compétence, de quelle façon, elle peut être facultative. Puis, est-ce que... Je vous lance la question à Maryse, là, surtout, mais est-ce qu'on pourrait... Là, on a des bibliothèques, des documents collaboratifs. Est-ce qu'on pourrait se faire un document idée, tu sais, comme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, changement, dans le sens que tout le monde, on puisse amener des questionnements. Tu sais, des fois, si sur un métier, on se rend compte qu'on est 12, qu'on a la même question ou la même compétence qui vient problématique, bien, au moins, on pourrait peut-être avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en dehors de nos régions aussi. Je ne sais pas si ça peut répondre aux besoins. Je suis contente d'entendre que ce n'est pas juste chez nous que ça se passe. Bien, c'est sûr que quand... Moi, qu'est-ce que je vois, là, quand vous commencez à avoir des cas puis une clientèle, la monnaie, l'autre étape, là, si vous dites, je n'arrive pas à faire de l'apparagement de métiers où on se questionne sur les métiers, là, salariés, je vais réfléchir à ça, Ariane, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, des fois, pour colliger, là, c'est des fois quand il y en a plusieurs qui vivent la même chose pour un métier, qu'on puisse le colliger plutôt que chacun envoie des courriels au ministère, puis Isabelle, je veux dire que quand on envoie un, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont... C'est ça, là, fait que... Bien, écoute, ce n'est pas non, mais je vais juste réfléchir comme il faut puis valider avec le ministère, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être une courroie de transmission efficace de l'information? Bien, en fait, moi, ça m'était déjà arrivé, je pense que j'avais écrit à quelqu'un du ministère dont le nom m'échappe, mais c'était pour entretien ménager, je pense, puis j'en avais fait, je pense que c'était juste une en plus, puis il y avait dans les tâches remplir sa grille de temps, puis l'employeur m'a dit, tu sais, il dit, moi, il n'y a personne ici qui fait sa propre grille, tu sais, c'est administratif, c'est quelqu'un qui fait ça, puis je pense que simplement, suite à ça, je pense qu'elle est devenue facultative, je pense qu'il y a une petite roulette, fait que des fois, ça n'a peut-être pas besoin d'un si gros mouvement de masse, tu sais, peut-être qu'on a intérêt à en faire part, puis que ça peut changer, tu sais, je ne sais pas trop la réflexion qu'il y a eu derrière ça, mais ça avait été rapide, puis une autre affaire, à un moment donné, c'était pour caissière, il y a faire face à une situation de vol, ce que je trouve un peu farfelu, parce que c'est comme s'il faut que la personne ait vécu une situation de vol pour être certifiée, mais Maryse m'avait expliqué qu'il fallait simuler, tu sais, est-ce qu'on pense que la personne, elle garderait son sang-froid, puis tout ça, tu sais, des fois, notre lecture est peut-être faussée, fait que je pense, des fois, il y a manière d'aménager ça pour que ça fonctionne, même si c'est écrit faire face à une situation de vol, en tout cas. C'est ça, c'est ça, c'est ce que dans le fond, c'est qu'ils vont déjà avoir une procédure à l'interne, ça arrive, qu'est-ce que tu fais, tu as l'argent, tu te recules, des fois, c'est plus comme des manières d'interagir pour pas que la personne se fasse agresser, là. Exact. C'est aussi, si c'est pas clair, des fois, les libellés ou comment l'interpréter, bien, on se fait une petite rencontre, là, vous m'envoyez un petit message, puis on se fait une petite rencontre, puis si après notre rencontre c'est pas encore clair, là, moi, je me tourne vers Isabelle Bus, puis sa spécialiste du répertoire pour qu'on trouve des solutions, là, mais c'est ça, restez pas pris avec ça, là, appelez-nous, puis des fois, c'est ça, c'est vrai que dans les après-cours, des fois, si vous avez un message, vous dites, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est sûr qu'il y en a, en tout cas, dans le partage, c'est le fun de le dire aussi, des fois, s'il y a des choses qui nous arrivent, on veut savoir que les autres aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là, ça peut être super intéressant. Je sais qu'il y a des personnes qui ont quand même fait beaucoup d'efforts de démarchage, ils ont envoyé beaucoup de courriels aux employeurs, puis ça le va pas nécessairement, puis est-ce qu'il y en a qu'il y aurait comme des suggestions à leur faire pour, est-ce que le courriel, envoyer des courriels à des employeurs qu'on connaît pas, est-ce que c'est une méthode qui va donner des résultats, qui vous a donné des résultats où il faut vraiment faire plus un démarchage, presque se rendre dans le magasin, passer par là, faire des démarches plus personnelles, ceux qui en ont réalisé, ça serait quoi la meilleure approche pour que ça fonctionne avec les employeurs? Bien, si je peux nous permettre, c'est certain que les plus grosses entreprises avec un courriel, les personnes qui sont vraiment responsables de filtrer tout ça, on a souvent quand même des réponses rapides, mais c'est vraiment les petites et moyennes entreprises, avec le manque de main-d'oeuvre et tout ça, ils n'ont pas toujours le temps de lire ou même de répondre au téléphone. Ça fait que c'est de se déplacer puis d'y aller. Je sais que des fois, ça peut paraître dire, bien, je n'ai pas beaucoup de temps, mais au moins, on fait déjà une première approche puis on n'accapare pas trop de temps puis par la suite, je leur dis, bien, on va vous rappeler pour prendre rendez-vous. Je voulais juste faire d'entrée de jeu, vous présenter notre possibilité de reconnaissance des acquis pour vos employés et tout ça. Donc, oui, c'est vraiment au niveau de se déplacer directement puis d'avoir souvent, c'est les caissiers en chef ou les personnes en chef de département. C'est plus facile le temps de les rejoindre sur les lieux puis de faire une première approche, si vous voulez, puis par la suite d'entrée de jeu. Naturellement, vous savez qu'on ne fait jamais la démarche, par la suite, on demande à ces personnes responsables de département que l'employeur ou le propriétaire soit mis au courant. Parce qu'on ne veut pas faire des démarches que le propriétaire ou la personne maître ne soit pas au courant. On aime bien mettre tout le monde dans le coup, si vous voulez, mais c'est certain, c'est les personnes, eux aussi, terrain, qui sont les plus faciles à accéder directement sur les lieux. Je pourrais vous dire que c'est une des façons qui fonctionnent le mieux. Je comprends bien, Sylvie, toi, tu vas cibler les supérieurs immédiats de la clientèle que tu vises pour des fois aller leur parler en personne puis tu vas leur laisser le soin, eux, de faire le suivi avec la haute direction qui, eux, ne retourneront pas nécessairement nos courrières. Exactement. Exactement. Ce n'est pas si évident que ça parce qu'ici, elle n'est pas là l'après-midi, mais ma collègue Mélanie Boilly, elle a commencé à faire des démarches puis elle a été rencontrée les ressources humaines de notre centre de service scolaire pour aller préposer à l'entretien ménager. Puis après ça, elle a eu une rencontre avec la personne des ressources matérielles qui ont en charge. Là, ce n'est pas si évident que ça. On se rend compte quand c'est une grosse organisation, ça serait qui leur spécialiste de métier à ces gens-là parce qu'ils n'ont pas vraiment… Ce n'est pas le directeur de l'école qui est bon pour savoir c'est quoi les bons pouiches pour les fenêtres puis les pouiches pour le plancher. on s'entend des fois puis nous, on sait… Ça nous apparaissait une bonne idée facile, on va aller vers notre organisation, mais après ça, on s'est rendu compte que ça va être qui qui va venir regarder à qui on demande nos ressources humaines, mais là, tu as le directeur d'école, mais là, tu as les personnes aux ressources matérielles puis là, on se dit, mon Dieu, c'est comment… Ils sont tous liés ensemble, mais à qui parle en premier, à qui parle en deuxième, qui dit oui, qui dit non. Donc, on est un petit peu là-dedans ici, ici de notre côté pour se démêler, pour rejoindre ces personnes-là puis savoir qu'on a vraiment un projet qui se tient avec le support de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient parler? Oui, Ariane. Je voulais juste partager que parfois, je réussis à avoir des contacts, des retours d'appels puis des bons langues avec des employeurs en passant sur… Dans notre région, on a un site Facebook de recherche d'emploi, tous ceux qui se recherchent d'emploi dans notre région. Puis souvent, les gens vont publier s'ils se recherchent un emploi ou les employeurs vont publier s'ils ont des offres d'emploi. Étonnamment ou non, de cette façon-là, je vois très bien où est-ce que… Tu sais, les postes ou les emplois, les titres d'emploi, les titres de poste. Donc, je peux déjà avoir une meilleure idée comme des emplois disponibles dans cette entreprise-là. Et souvent, c'est par mon messenger professionnel que ça va être mon premier contact le plus facile, plus de retour d'appel, le plus intéressé à partager avec la RAC parce qu'ils sont en pleine démarche puis ils ont besoin d'employés. Donc, les avantages de la RAC pour ceux qui sont leurs formateurs et tout ça deviennent très intéressants pour eux. Des fois, ça peut être une façon… Et que d'autant, tu as un messenger personnel puis ton messenger professionnel, c'est quoi? Comment tu t'appelles? Bien, moi, je travaille dans une entreprise d'insertion, donc je m'appelle enseignante prise étant l'entreprise d'insertion où je travaille. mais j'ai des collègues c'est enseignante, peu importe là. Puis, donc je me sers de lui pour présenter ce que je fais, parler du CFMS, parler de la RAC et tout ça en fait là. Et par messenger, ah c'est bon. En tout cas, tu sais, on a parlé là tantôt, Sylvie qui dit, moi j'envoie des textos aux candidats potentiels puis j'envoie le lien. Toi, tu écris à messenger aux employeurs potentiels, c'est ça? Oui, souvent c'est le messenger de la compagnie qui va me réécrire. Par exemple, c'est une résidence personne âgée, bien j'écris sur le messenger puis eux me répondent puis là après ça, on peut se parler par téléphone. Donc j'arrive souvent avec déjà la bonne personne au bon endroit. Des fois, c'est plus rapide de cette façon-là. Hé, merci Ariane de partager ça. C'est ça, c'est plein de petits trucs qu'on, c'est ça, si tu ne l'as pas essayé, tu ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Je ne veux juste pas enlever la parole à personne, mais je voulais juste ajouter un petit quelque chose dans le sens que souvent, comme je pourrais vous conter une anecdote d'une chef caissière, quand on a fait l'évaluation de ça, les gens voient, les proprios voient aussi la longueur de la description des postes, excusez, je cherchais la description des compétences et des postes, puis même eux trouvent ça vraiment génial, même on se dit, pour traîner mes nouvelles, ça irait vraiment bien pour moi, je vais pouvoir cocher, dire, cette semaine, tu fais telle ou telle autre tâche, fait qu'ils voient bien qu'une certification venant du ministère de l'Éducation, c'est quand même bien étoffé, bien décrit, tout ça, fait que je voulais juste vous dire que ça rend vraiment la beauté de cette certification-là, de dire que c'est quand même pas rien, il y a quand même une énumération et tout ça dans nos centres de petite enfance, c'est la même chose, on a fait aussi la certification avec des élèves, avec des limitations qui ont un contrat d'intégration de travail, mais quand ils puissent se cocher certaines compétences aussi et tout ça, donc la description, quand on fait l'évaluation, la description des tâches et des compétences, je peux vous dire qu'on est comme fiers d'arriver pour quand on fait l'évaluation puis de cocher tout ça, donc je voulais rendre honneur aussi à notre, la reconnaissance des acquis, c'est quand même une belle certification. En effet, merci Sylvie, dans le guide administratif, quand on avait mis les retombées pour l'employeur, il y en avait un, je pense, un élément qui était outil, l'employeur, pour l'évaluation des compétences de son personnel, parce que des fois, justement, c'est bien fait le répertoire, les tâches, les critères de performance, c'est très bien organisé, les verbes d'action, les tâches, c'est tout, des fois, ne sont pas si bons que ça pour dire comment évaluer s'il fait bien son travail, bien, vraiment, oui, ça en est un avantage de dire à l'employeur, ça va vous outiller puis ça va vous aider à vous structurer, même pour l'évaluation de votre personnel, ceux qui font le projet puis même avant qu'ils fassent le projet, ça va vous donner des outils. Alors, il est 14h25, est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière personne qui aimerait prendre la parole? Sinon, je vais présenter nos outils pour que tout le monde sache. Valérie, tu avais une dernière intervention? C'est plus une question pour Mme Paul et sa collègue au Draveur. Dans le fond, je vous écoute puis je me questionne à savoir combien de temps par semaine vous allouez, êtes-vous pleinement dégagée pour faire de la RACFMS, admettons, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais je voudrais savoir. Non, moi, personnellement, je ferais ça à temps plein parce que j'adore. Moi, j'ai une partie de ma tâche que je fais le soir et la fin de semaine justement pour combler les plages horaires pour rejoindre le plus de personnes, mais ma collègue comme agente de développement est à temps plein pour faire, et c'est sûr qu'il y a des projets à école aussi avec les semis spécialisés pour faire des, mais oui, c'est une tâche où minimalement, il y en a une qui est à temps plein là-dedans. Dans le fond, Sylvie, toi, tu es dans le suivi des cohortes à temps plein, c'est ça ton mandat, toi, c'est le suivi des cohortes. Dans ton suivi de cohortes, des fois, quand tu vois que la personne, il peut à l'école, il occupe un métier semis spécialisé, c'est là que tu embarques dans la RACFMS. Exact, mais j'ai quand même une tasse aussi à la Centre de formation professionnelle compétence et c'est pour ça que moi, je suis comme un peu la personne qu'on se passe le flambeau justement pour pas qu'un étudiant tombe dans une craque, excusez l'expression, ça, on le dit souvent, mais justement pour utiliser les passerelles, pour encourager à dire, bien, le plan B, parce que vous savez, il ne faut pas se le cacher, on ne veut pas mettre juste ça sur le dos de la pandémie, mais il y a quand même plusieurs qui ont, avec l'anxiété, le stress, qui n'ont pas réussi les examens soit du secondaire 4 ou du secondaire 5 et que là, il n'y avait pas nécessairement de plan B, fait que ces élèves-là, bien, nous, on a la beauté de notre travail qu'on peut les rappeler puis on leur demande bien si on peut, fait que souvent, ça leur, ça donne vraiment un bel espoir, fait que oui, mon rôle, il y a une partie qu'on peut aider justement ces étudiants-là à faire le pont, si vous voulez, pour accéder à d'autres formations ou aller faire carrément revenir dans peu importe quelle formation. Merci Sylvie. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'Arienne a dit tantôt parce qu'elle se rendait compte dans les entreprises où est-ce qu'elle allait collaborer. Des fois, elle voyait des changements au niveau de l'organisation du travail où est-ce qu'il y avait peut-être une amélioration technologique des manières de faire où est-ce qu'il n'était plus manœuvre manutentionnaire, maintenant, il opérait des machines. Donc, c'est certain que si vous voyez aussi dans l'entreprise qu'il y a des changements technologiques qui font en sorte que le métier se complexifie, il faut réfléchir puis d'un coup est-ce que ça ne serait pas et ne deviendrait pas des opérateurs de machines puis le programme d'études pourrait être le DEP opération d'équipement de production. Donc, si vous voyez qu'il y a vraiment que ce n'est plus un travail manuel mais que ça devient vraiment très automatisé puis il faut qu'il parte la machine, il faut qu'il s'assure que la machine fonctionne, il y a différentes étapes puis tout ça, mais des fois aussi, il y a des métiers, c'est ça, qui sont en changement. Évidemment, toutes les choses répétitives, le travail répétitif et depuis des années, ça disparaît tranquillement pour être remplacé par la machine. donc soyez à l'affût de dire est-ce que tout d'un coup ça s'en va vers plutôt un DEP comme ça puis après ça, de regarder puis faire un projet de RAC mais avec les programmes d'études professionnels, soyez là, toujours en tête. Alors, je vais faire juste un petit mini partage d'écran pour rappeler c'est quoi nos petites ressources. Donc, il y a toujours, c'est là qu'on a vraiment mis là avec le ministère toute l'information sur la RAC FMS. Donc, c'est le site d'accompagnement intégration socioprofessionnelle. Donc, le guide administratif est là. Vous avez le guide de la personne candidate puis je rappelle tout le temps qu'on les a fait en anglais en français. Si vous voulez les faire imprimer chez un imprimeur, vous prenez la section impression, c'est ceux qui ont les marques de coupe, les marques de pli. Si vous le faites chez vous dans vos bureaux, prenez cette version-là. On a là le document, de présentation à l'employeur, un plan d'action, un tableau de suivi des candidats. On a aussi, c'est nouveau pour vous, la RAC FMS. Il y a trois formations, contexte et modalité administrative, la démarche de l'accueil, l'entrevue de validation puis la deuxième phase, l'observation des compétences à l'évaluation. Et ici, quand vous allez ici, vous avez, ouops, non, ça c'est Isabelle, notre responsable. Des fois, vous dites, je vais écrire au ministère, mais je ne sais pas c'est où les coordonnées du ministère, mais c'est là notre Isabelle Buss qui était ici avec nous cet après-midi. Ces coordonnées sont là, vous pouvez même l'appeler. Ah non, Isabelle, tout le monde va le savoir. Alors, voilà. Et on peut aller aussi dans la foire aux questions. Quand vous allez dans la foire aux questions, il y a la section RAC FMS. Puis si vous êtes nouveau pour la RAC FMS, juste d'aller lire toutes les questions. vous savez, quand le réseau m'envoie une question, trois fois sur quatre, la question-réponse est déjà dans la foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça amène des fois des précisions qui ne sont pas tout le temps écrites dans le guide. Finalement, si vous voudriez avoir l'instrumentation, on se fait une liste des personnes qui ont déjà développé une instrumentation pour les métiers. Donc, on a leur nom ici au niveau, on a mis les métiers puis vous écrivez un courriel à la personne qui va pouvoir vous le partager. Puis ici, Émilie Côté, elle avait fait aussi une liste au complet de l'instrumentation puis après aussi, vous partagez ça. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce document-là parce que c'est sûr que vous n'avez pas besoin jour 1 des 130 instrumentations, des 130 métiers, c'est plus pour, tu sais, allez-y un à la fois puis aller chercher des instruments que vous avez besoin. Et si jamais, là, vous avez des collègues qui disent, moi aussi, je veux faire partie de la communauté et tout, je veux recevoir, là, moi, j'envoie tout le temps un petit courriel le lundi pour dire, n'oubliez pas, jeudi, il y a l'après-cours, bien, vous pouvez vous inscrire au moyen du formulaire ici pour faire partie de la liste de distribution des après-cours. Donc, n'hésitez pas. Alors, bien, écoutez, moi, ça fait le tour, je vais rester là des fois, qui ont des petites questions pour la fin, sinon, bien, écoutez, merci aux personnes qui ont pris la parole, c'est fantastique, qu'est-ce que vous faites, c'est inspirant, vous donnez plein de trucs, je pense que c'est ça, la force de l'après-cours, là, c'est que chacun a des choses, elle a essayé des choses, qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qui marche, on les dit aux autres, puis les autres, les autres vont pouvoir les faire dans le temps parce qu'évidemment, c'est enregistré, puis un montage est fait par le récit FGA, donc merci beaucoup, merci Richard et Toby pour votre support, et c'est vous qui nous permettez d'exister dans les après-cours. Sous-titrage Société Radio-Canada